Sa liste pour les deux prochains matchs des Bleus aux Pays-Bas en Ligue des Nations le 16 novembre et en amicale face à l'Uruguay le 20. Autre équipe de France, autre liste, celle du 15 de France. C'est ce matin que Jacques Brunel annonce sa composition d'équipe pour le premier test face à l'Afrique du Sud, samedi au Stade de France. La Ligue des Champions de Handball, Montpellier nettement battue en Allemagne par Reinecker, 37-27. On joue aussi en Lidl Star League, Nantes s'est inclinée face à Chambéry, première défaite de la saison pour les Nantais. Et puis la route du Rhum, François Gabart est toujours en tête de la course. Voilà pour l'Info Sportive, excellente journée. L'invité du jour Il est 7h45, 1918-2018, on célèbre le centenaire de la fin de la première guerre mondiale tout au long de cette semaine. On vous donne des rendez-vous depuis le début de la semaine dans nos rendez-vous d'informations. D'ailleurs on salue toutes les communes qui se sont vraiment mobilisées autour de ce projet et de la mission centenaire. Et on voulait parler un petit peu de l'impact de cette guerre 14-18 dans le bassin Montluçonné avec l'historien Guy Gozard. Bonjour et merci d'être avec nous ce matin d'avoir répondu à notre invitation pour parler de cette guerre qui a évidemment marqué le pays. Mais le bassin Montluçonné particulièrement, est-ce qu'on peut dire ça déjà en préambule ? Ah oui tout à fait, tout à fait parce que Montluçon était avant-guerre une ville industrielle puissante. Au moment de la guerre, donc il y a un arrêt puisque tout le monde part au front, tous les hommes partent au front. Mais la ville de Montluçon étant très loin du front, va être un élément parmi d'autres, avec le Creusot par exemple, de la production massive d'armement, ce qui est une des raisons aussi de la durée de la guerre. Puisqu'il fallait hélas produire pour continuer les combats. Donc Montluçon se trouve une ville très très puissante avec de très nombreuses usines, Saint-Jacques, les Fers Creus, les Hauts-Fourneaux. Et avec un nombre considérable d'ouvriers. Au plus, il y a eu à Montluçon 19 000 ouvriers qui travaillaient pour la guerre. Ce qui était énorme. Alors vous le disiez, il y a un postulat de départ, c'est que la ville était déjà une ville industrielle. Mais concrètement, comment ça va se passer petit à petit, la participation dense, massive des entreprises locales à l'effort de guerre ? Alors, elles sont sollicitées, elles sont payées bien entendu, elles ne travaillent pas pour rien. Et il lui faut à la fois trouver le charbon qu'on ira chercher en partie dans les mines autour. Il y avait 5000 mineurs de charbon dans les mines de charbon alentour de Montluçon, jusqu'à Saint-Éloi. Et puis il faut le mineur de fer qui va venir, etc. Et on va donc mettre en œuvre tout ça avec une main d'œuvre très importante qui seraient formés des hommes dont un grand nombre seront des soldats ramenés et mobilisés sur place parce que métallurgistes, ouvriers qualifiés, des femmes en grand nombre, notamment dans ce qui était la pyrotechnie, là où en charge on met la poudre dans les obus, des ados, puisqu'à l'époque on quittait l'école très jeune, des Sénégalais, des Chinois, des réfugiés européens, enfin il y a un monde fou, Montluçon, Montluçon va passer de 38 000 à plus de 60 000 habitants. En quelques années, vraiment ? Oui, dans les quatre ans de guerre. Il faut imaginer une véritable fourmilière avec d'énormes problèmes de logement, d'énormes problèmes de ravitaillement. Mais c'est une ville super active, c'est incroyable, avec une production qui laisse rêveur. Je vous en donne un exemple, on produisait à Montluçon, au plus fort, 5000 obus par jour. Alors, c'est assez énorme, oui, effectivement. À l'usine, à la pyrotechnie, là où on met la poudre dans les obus, on charge, c'est-à-dire qu'on met de la poudre dans les obus, 50 000 obus par jour, de 75, de 155, etc., on utilise 170 tonnes d'explosifs par jour. C'est inimaginable. Bien sûr. Et donc, ça fait une production avec beaucoup de travail, de la part de ceux qui travaillent, avec beaucoup de risques aussi, et en particulier à l'usine de chargement, il y a des travailleurs étrangers, il y a des prisonniers, et il y a aussi beaucoup de femmes. J'avais rencontré, il y a longtemps, il y a quelques temps, la fille d'une des jeunes femmes qui travaillait, qui était toute jeune, qui travaillait à l'usine de chargement, et à force de charger, ils échappaient souvent l'obus sur leurs pieds, elle me racontait que sa mère avait des doigts de pieds complètement écrasés. D'accord. Et avec la crainte des accidents. L'usine pyrotechnique de Moulins a explosé, elle. Oui. Il y a aujourd'hui assez peu de vestiges, finalement, de ces entreprises. De l'époque, est-ce qu'on peut resituer où elles étaient situées, l'importance qu'elles avaient ? Saint-Jacques, c'est en gros, Carrefour est la zone industrielle. L'usine des Hauts-Fourneaux, c'est de l'autre côté du Cher, donc là où il y a un peu plus loin que les impôts. Les fers creux, il reste le cheminé, et là, c'est du côté de Pont-des-Îles. C'est le fameux cheminé, effectivement, qui est toujours visible aujourd'hui. Et puis, il y avait aussi, disséminé en ville gauzée, plein de petits ateliers, soit appartenant aux grandes entreprises, soit sous-traitant aux grandes entreprises. Donc, une ville industrielle, surtout sur la Rive-Gauche, mais une ville industrielle très, très, très puissante et très, très impressionnante. Effectivement, le chiffre... Il y avait Saint-Gobain aussi. Saint-Gobain qui est un peu plus loin que Saint-Jacques. Alors, Saint-Gobain faisait de la chimie, donc avec des produits nécessaires pour la poudre. Je ne peux pas vous expliquer, je ne suis pas technicien. Et aussi, il faisait des verres, mais alors non plus des verres à vitres, mais des verres spéciaux pour les engins de visée, des canons, etc. Le chiffre intéressant, enfin, il y a tous été intéressants, mais celui qui est le plus marquant, peut-être, c'est ce passage de 38 000 à 60 000 habitants en 4 ans. C'est une ville qui double avec, vous le disiez, des impacts, évidemment, parce que les infrastructures n'étaient peut-être pas adaptées à accueillir autant de monde en si peu de temps. Absolument. On n'avait pas les logements suffisants. On a construit des cabanes, pas des cabanes, mais en fait des chalets en bois, des trucs à drillons qui étaient construits un peu partout. Partout où on pouvait, on installait comme on pouvait des endroits pour que les gens puissent s'installer. Avec la multiplication des cafés aussi, avec la police d'ailleurs qui y allait souvent, parce qu'il y avait notamment, il y avait des militaires qui étaient formés toujours au 121e, donc les soldats sortaient le soir, donc il fallait, il y avait quelques rixes de temps en temps, avec les mômes qui traînaient dans la rue. On a des textes sur les gamins qui traînent dans la rue, parce qu'évidemment, le père est au front ou constamment à l'usine. La mère travaille, ils sont livrés eux-mêmes, enfin bon, on avait déjà des phénomènes de bandes de gamins qui faisaient des bêtises. Bien sûr. Donc l'armement, évidemment, c'est très important. Et puis vous le disiez, important pour le développement de tout le bassin, notamment le bassin minier, en lien avec tout ça ? Aussi. Aussi. Où on a remis en route des mines qui ne fonctionnaient plus. Dans le secteur notamment ? Voilà, oui, dans les doyers, etc. On a mis en route des mines qui étaient d'ailleurs assez obsolètes. Et celui qui a le plus travaillé sur cette question et qui a laissé des documents très très importants, dit bien qu'on vendait tout le charbon possible, y compris le mauvais. Mais pour les usines, il fallait du bon charbon. Par contre, pour les gens, pour se chauffer ou pour cuire les aliments, on vendait du mauvais charbon, plus des pierres que du charbon, disait Pierre. Il y a cette partie industrielle. Et puis Montluçon est impliqué d'entrée dans cette grande guerre, puisque le 121e régiment est l'un des premiers à partir au front, me semble-t-il. Il fait ça. Il part un des premiers au début d'août. Et il part donc par l'avenue de la gare. Et le long de l'avenue de la gare, il est soutenu par des gens qui applaudissent. Enfin, le texte dit « sous les vivas et les fleurs ». Et on dit aussi, j'ai lu aussi, que le sous-préfet, au moment du départ de la guerre, craignait non pas une manifestation pacifiste, alors qu'on est dans une ville de socialistes, dirigée par Paul Constant, qui est mis en socialiste, craignait non pas des manifestations pacifistes contre le départ du régiment, mais au contraire trop d'enthousiasme patriotique. Ce qui l'exagérait un peu, je ne sais pas. Mais on a là un phénomène qui, évidemment, ne se reproduira pas. Les départs du régiment, des soldats successifs en 15, en 16, etc. Là, il n'y a plus de vivas, il n'y a plus de fleurs. Là, ils savent où ils vont, les pauvres malheureux. Tandis qu'en 14, il y avait quand même cette idée qu'on allait sans doute gagner la guerre, et la guerre rapide. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on avait... La fleur au fusil. Oui, un peu. Peut-être pas exagéré sur la... Sur le terme, oui. Oui, un peu. Mais c'est aussi pour ça qu'on avait mobilisé tous les hommes, y compris les ouvriers dont on avait besoin dans les usines, et qu'on devra, en gros, après 2-3 mois, les ramener, enfin, les mobiliser sur place. Ils sont mobilisés sur place, pour faire ce qu'ils savent faire. Et le maire, Paul Constant, dit... Il est à fond pour la guerre. Il dit que le militarisme allemand a précipité l'Europe dans un conflit sans précédent. Donc, pour lui, c'est clair, c'est de la faute des Allemands, et il faut se battre, et il faut battre les Allemands. Et il le dira en 14, en 15, en 16, en 17, en 18. Il est totalement... Il est, on dit pour les historiens un peu pédants, il est partisan de Clémenceau, la guerre, on gagnera cette guerre. Il a eu un impact important aussi, Paul Constant. Donc, vous le disiez, avec une prise de position assez nette. Ah oui, il prend position. Alors, il fait partie des socialistes pour l'Union sacrée, mais il restera, lui, parce que certains socialistes, après, le député de Moulin, Brison, lui, défendra des thèses pacifistes, hein, et il se battra pour le pacifisme. Mais Constant, lui, reste, si j'ose dire, dans ses mêmes idées, pour la guerre, jusqu'au bout. Et il prendra peut-être conscience du drame que ça a représenté quand il fait faire, dans les années 20, le Monument aux Morts, si vous connaissez le Monument aux Morts de Montluçon. Le Monument aux Morts de Montluçon, c'est une femme qui pleure, qui pleure les morts. Et Constant, à ce moment-là, dit, ce qui n'est pas la même façon de s'exprimer, dit, ce qui reste de la guerre, c'est la douleur. La douleur, il le répète trois fois. Donc, là, il y a sans doute une... Enfin, Montluçon a perdu 1100, pour que je vous dise des bêtises, 1010 morts et 72 disparus dans les communes de Montluçon. Ce qui n'est pas énorme par rapport à la population et moins que les communes rurales. La guerre de 1914, c'est une guerre de paysans. Bien sûr, bien sûr. Il y a certains écrits qui font état que l'un des premiers morts au front est Montluçonné, justement, alors. Alors ça, je ne savais pas, je l'ai lu hier, dans la presse. J'ai vu ça aussi. Oui, enfin... C'est invérifiable, de toute façon, c'est compliqué. Ce sont d'autres vrais, oui. On peut le savoir, parce que maintenant, on a tout, tout est ouvert. On a tout, à la fois sur les soldats, sur ceux qui se sont mutinés en 17, sur ceux qui ont été fusillés sans preuve, comme les soldats du bourg de Vingray. Enfin, on a absolument tout. Donc, on peut le savoir. Mais enfin, là, après, on quitte Montluçon, mais on entre dans quelque chose. Enfin, la guerre de 1914, enfin, on en parlera peut-être, enfin, avec Osillet lundi soir. La guerre de 1914, c'est épouvantable. Le jour où il y a le plus de morts au début de 1914, en août 1914, il meurt, en une journée, 14 000 soldats français, c'est-à-dire la population d'Homera, plus celle de Désertine. Vous pouvez même rajouter un peu de l'armée, si vous voulez. Vous vous rendez compte ? En une journée, il y a une donnée, quand je faisais ça en cours, je donnais une autre comparaison. Si vous mettiez les cercueils, vous partez de Montluçon, et les cercueils bout à bout, vous suivez la 100 euros de Centre Europe Atlantique, et vous allez aguerrer. Avec les morts d'un jour. Effectivement, c'est très parlant. Ça permet de se rendre compte, évidemment, de ce conflit. On aurait pu parler aussi de l'accueil des blessés à Montluçon très rapidement, avec Gabriel Roivine, notamment. Il y aura, en effet, toute une série de centres, la Charité en particulier, une série de centres d'accueil des blessés, avec les soins. Et parmi les infirmières, en effet, l'actrice Gabriel Roivine jouera un rôle, pendant un certain temps, d'accueil de ces blessés. Il va revenir sur Montluçon, effectivement, pour donner un coup de main dans cet effort-là. Guy Gozard, j'ajoute que vous serez lundi, donc, aux côtés de Carole Thibault, notamment, qui fait une lecture au Théâtre des Islées, c'est à 20h30, autour des écrits, justement, autour de cette guerre. Vous interviendrez, donc ? Alors, elle m'a demandé d'intervenir au début, pour resituer le contexte, rapidement, et puis ensuite, à l'issue des lectures, pour redonner éventuellement, si le public le souhaite, un certain nombre d'informations sur Montluçon ou sur la guerre en général. Lundi, 20h30, au CDN des Islées. Puis j'ajoute qu'il y a également ses expositions à Doméra, à partir de lundi prochain, et puis également à Saint-Victor, et puis à Montluçon, il y a aussi une réception du côté de la salle des congrès de l'hôtel de ville, qui sera, qui va être visible avec les cérémonies de dimanche. Merci, Guy Gozard, d'être passé à notre micro ce matin, pour cet éclairage très intéressant. Il est 7h56 et on est en direct, évidemment.